ah bah la vidéo a coupé donc on reprend on en fait une deuxième donc 9 décembre 8h10 on est sur freestyle tv donc là l'hiver s'installe je sens qu'on va avoir un hiver rigoureux parce que l'automne s'est installé puis l'été a pas été très chaud donc il va y avoir encore donc des vagues de froid avec des grosses consommations d'énergie des personnes à la rue il ya beaucoup de personnes aussi qui sont en précarité énergétique j'ai vu qu'ils avaient instauré une nouvelle loi où ils limitent à mille 1 kilowatts les personnes qui peuvent pas payer leurs factures donc on leur coupe pas l'électricité mais on les limite on les met à un kilo donc même pas pour un radiateur ça va être difficile donc il va y avoir des problèmes au niveau du froid et au niveau de la solidarité aussi parce que voilà en plus avec cette période électorale plus crise covid internationale il risque de se passer encore pas mal de drame dans dans notre je sais même plus si on peut parler de la france là c'est bon moi je suis pas je suis pas vraiment nationaliste on est avant tout des terriens il faut commencer par là en fait je pense c'est à dire qu'on est des petits organismes vivants sur une planète dans l'univers et si on si on si on instaure cette cette notion là au centre du droit peut-être que justement notre rapport à la lumière à la connaissance au luxe pourrait changer pourrait être modifié et qu'on puisse sortir peut-être une crise d'identité planétaire puisque Morin parlait d'agonie agonie planétaire et il avait raison quand on regarde les conditions de vie que ce soit animal bon elles sont voilà c'est à faire des rapports avec nous elles font leur travail elles sont productives voilà on leur met une cloche pour eux je sais pas c'est un peu symbolique elles sont comme nous on est on est on est on est on est intriqué tous ensemble on nous envoie pas la boucherie mais c'est même pire que ça l'incinération c'est vraiment une logique de hop on se retrouve dans un petit pot bon donc la santé la santé ça commence donc par le j'ai commencé ma journée par écouter une un petit youtubeur sur le sur le qui la méditation les arts martiaux tout ça et il commence donc sa démonstration en fait ça s'appelle qu'est ce que le qui il commence par dire faut commencer par le corps en fait et que nous l'erreur qu'on fait c'est que on finit par un spirituel alors que c'est plutôt le corps le l'énergie et à la fin le spirituel c'est l'approche l'approche orientale en fait de la méditation donc moi j'avais appris donc quand j'avais 20 ans c'était plutôt on commence par ce par l'attention l'attention oui c'est le corps être attentif à soi même moi même monde c'est mon axiomatique espace 2012 donc c'est moi le rapport donc donc ça commence par notre propre corps notre identité alors qu'on est des centaines de milliards de cellules de bactéries en plus maintenant ils sont étrangères à nous mêmes donc il ya déjà en nous mêmes il ya déjà une dualité entre nos cellules qui appartiennent à notre agène ou l'inverse enfin voilà cette notre identité propre et puis la microbiote qu'on a découvert là récemment où il ya toute une logique pas forcément donc 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 rien qu'en nous mêmes déjà il ya cette cette dualité il y en a d'autres et donc voilà l'espace temps on est un petit espace temps et après donc le l'énergie donc d'abord le corps après l'énergie donc c'est cette relation ce rapport ce mouvement quoi en fait l'énergie comme rien d'ailleurs on n'arrive on sait pas vraiment physique elle est un peu de partout on n'arrive pas vraiment à lui donner une matérialité quelconque quoi l'énergie puis le spirituel et donc là bon l'esprit est autant ce que l'espace est au la matière c'est une de mes trois hypothèses en 2012 donc là voilà on reste dans un rapport dynamique énergétique donc mais mais qui se vérifie dans les faits la spiritualité c'est vrai que c'est le l'incarnation d'un esprit dans un corps quelque part il n'y a pas de il n'y a pas de corps sans esprit quoi même si on imagine des esprits flottés dans l'air comme ça ou dans l'univers il faut bien les situer quelque part si tant est qu'ils existent donc donc voilà c'est moi ce que j'essaye de mettre en avant c'est dépasser les clivages les conflits les incompréhensions enfin la violence un essai de trouver un kéro fait attention kérosène dans l'oeil leur aboît dessus donc donc moi ce que j'essaye ce que j'essaye de traiter avec vous aussi c'est que c'est comment on pourrait trouver justement éviter de rentrer tout le temps dans cette dans cette mécanique du conflit de l'un contre l'autre mais sans non plus l'annihiler en faire un nihilisme en faire un totalitarisme et donc une espèce de société idéale avec des comportements parce que là c'est les cyborgs là c'est le transhumanisme effectivement donc trouver rester dans l'humain mais l'humain en pleine conscience de lui-même pas forcément dans l'inconscient pas forcément dans les rationnels non plus mais mais pas non plus dans le dans le dans dans une haine de lui-même la haine de l'autre la haine de soi la haine de l'humain qui nous mène à l'exterminationnisme ne pas tomber non plus dans ce dans ce piège là quoi même si effectivement l'humain il ya quelque chose en lui de d'inquiétant de profondément dangereux et violent ne pas en faire non plus et c'est bien bien comprendre son 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 origine sa cause sont son mécanisme pour s'en prêt pour s'en prévaloir c'est la prophylaxie un peu au quotidien et qu'elle se généralise sur le sur l'économie sur l'écologie sur la politique sur nos manières de consommer nos manières de de nous comporter voilà tout tout ce qui pose problème aujourd'hui donc souvent on dit ya pas de problème ya que des solutions mais bon quand il ya que des problèmes et on trouve aucune solution voilà l'idée c'est de dire bah en fait ce faudrait faire un trouver un recette miracle et puis qui fonctionne un peu donc la recette miracle c'est nous quoi c'est mais mais c'est nous dans dedans dans notre rapport à l'autre et voilà c'est 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 là dessus que j'essaie de j'essaie de creuser peu parce que parce que j'obtiens des résultats enfin là en fait ce qui me ce qui me voilà ce qui me ce qui me motive en ce moment à franchir une étape passée à la radio vidéo sortir du clavier et c'est c'est que j'ai réussi à je suis en train de j'ai retrouvé tout j'ai vraiment fait une découverte médicale importante cet été et là je suis je suis plus à ni je suis plus animé comme je comme je pouvais l'être par la colère la rancœur parce que personne comprend ma philosophie là c'est vraiment l'espoir qui me fait avancer et qui me fait dire c'est même pas l'espoir c'est le c'est le fait le fait d'avoir retrouvé ma santé comme ça à mon âge et d'avoir guéri des problèmes de santé à mon âge là où autour de moi je vois je vois beaucoup de gens qui souffrent qu'ils ont des problèmes de santé en tout genre une crise de la santé un travers actuellement bon c'est que j'associe ça en plus à la nouvelle arithmétique là où je vois que les scientifiques sont arrive pas à trouver de solution la théorie des cordes la super super symétrie souvent n'arrive pas unifié on on s'engueule sur internet les scientifiques faut voir c'est dur entre un des fois donc ça fait un peu pareil avec l'arithmétique j'ai dit bah tiens j'ai trouvé un truc qui fonctionne un peu partout et là là peut-être qu'au niveau de la santé voilà j'aurais trouvé quelque chose qui qui nous permettrait d'avoir un rapport neuf avec avec le le domaine de la santé et je me dis c'est peut-être une aubaine c'est une opportunité parce que donc là où se pose le problème de big pharma la médicamentation qui et ses déviances c'est jean drogue un spécialiste un peu là dedans le problème de big pharma et puis le la médecine aussi le les hôpitaux le monde hospitalier avec ses chirurgiens le fait de soigner une blessure par exemple un bras cassé bon les tribus les sociétés traditionnelles elles charcutaient pas elle n'allait pas mettre des vis donc on utilisait des planches et des attelles des choses comme ça c'est peut-être l'occasion de revoir le bonjour vous voyez vous êtes tous les jours donc là ouais c'est le petit c'est éco carré qu'au parc c'est pas grand ça c'est les bâtiments soi-disant écologiquement c'est le mariage métal déjà après ça c'est pour le soleil pour éviter que la chaleur rentre dans le mais bon les gens n'est pas du métal ses conducteurs enfin bon je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire c'est pas très beau mais bon c'est censé être un bâtiment il ya une clime là-haut pour pas chaleur peut-être du triple vitrage ils aiment bien un gros double vitrage donc si c'est la moitié vide je sais pas ce qu'ils font et là on a la déchitterie composterie j'ai fait une vidéo l'autre jour mais il y avait du vent bon on va faire une pause je vois